Le voilà, Nicaron, le rat de la barbotière qui nous amène ce fils d'Acatenango, gagnant du derby allemand dans sa prime jeunesse et depuis devenu un étalon tout à fait intéressant, ramené en France il y a quelques années et qui, à la faveur de ses premiers 3 ans français, a complètement explosé au grand jour avec un cheval comme Alcuarto, qui a gagné le prix Rush notamment et qui a confirmé cette victoire à Auteuil et qui est placé quand même deuxième du prix Congress, Roch Nicarra gagnant du Géographie, voilà c'était la grande folie avec les premiers 3 ans de Nicaron et il continue finalement de faire des 4 ans et des chevaux un peu plus âgés, de très bonnes factures comme ce Numerous Borget gagnant à Compiègne, ensuite deuxième de Quinte et à Cagnes, voilà il fait des chevaux de course qui durent et qui vont dans toutes les disciplines finalement, ce Nicaron et c'est du son allemand bien sûr, Acatenango, grand-mère Shirley Heitz, il avait déjà produit de très bons chevaux avant d'arriver en France et ce qui est intéressant à noter avec Nicaron c'est qu'en 2023 ça va être, espérons-le, le grand renouveau, la grande arrivée, on croise les doigts Sophie, puisque Nicaron l'année de ses premiers 3 ans français avait sailli un peu plus de 160 juments, tout cette fournée vient de prendre 3 ans et placée chez les meilleurs entraîneurs français d'obstacles, et donc on attend cette année de Nicaron un retour de flamme exceptionnel déjà qui donne beaucoup de gagnants, cette année ça devrait aller très très bien pour le fils d'Acatenango, gagnant du derby allemand, qui vient de fêter ses 21 ans, mais regardez cette forme exceptionnelle, Stéphane Verlet n'arrive à peine à suivre son pas, de Nicaron, toujours fringant et prêt à recevoir vos juments, puisque cette année Nicaron, on va entendre parler de lui, stationnier au Hara de la Barbetière à 2800 euros, et je crois que même il y a un petit tarif pour les AQPS et juments anglo-arabes de croisement, donc n'hésitez pas.